Salut, salut, et oui, et oui, toujours là pour notre défi, lecture de la Bible de l'Ouropa au crépuscule. Merci Seigneur encore parce que ta parole est vivante aujourd'hui et que tu nous parles et que tu nous aides à comprendre chaque jour ta parole. Merci pour cela, au nom de Jésus, Amen. Alors, Exode 15, verset 26. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentif à ses commandements et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerez aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ensuite, les Israélites arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Exode 16. Toute la communauté des Israélites quitta Elim, et le quinzième jour du second mois, qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sine, qui s'étend entre Elim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron et leur dire, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangeons du pain à sa cité ? » Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans le désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le sixième jour, il y en aura deux fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. » « Car qui sommes-nous pour que vous vous plaignez de nous ? Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain, lorsqu'il vous donnera du pain à satiété, car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous ? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. » Puis Moïse dit à Aaron, « Ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leurs plaintes. » Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'ils fassent nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » En effet, le soir même, des Caïs vint s'abattre sur le campement qui en fut repouverts, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ? » car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ quatre litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur école, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin, mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, ils ramassaient donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le sixième jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ huit litres par personne au lieu de quatre. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse qu'il leur dit, « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au fond, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. » Ils mèrent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni vert. Moïse leur dit alors, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leur provision, mais ils ne trouvaient rien. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois ? » Wow ! Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le sixième jour de la nourriture pour deux jours, le septième jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sort de chez lui. Ainsi, le peuple se reposa le septième jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est ? Elle ressemblait à des grains de coriandre blanche et elle avait un goût de beignet au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ quatre litres de cette manne et conservez-les pour les générations futures pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit donc à Aaron, « Prends un récipient et mets-y environ quatre litres de manne puis dépose-le devant l'Éternel afin de le conserver pour les générations futures. » Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte de l'Alliance. Les Israélites mangèrent de la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ quatre litres, correspondait à un dixième de la mesure habituelle. Exode 17 « Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sine selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. » Le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie ? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ? » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ? » Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher de l'eau en Jaira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient prise à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ? » Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué « Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hour prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus et ils lui soutèrent les bras. Chacun d'un côté, ainsi, ses bras tèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois à rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.